Et bien on va commencer, le premier je dis esquipli Thomas, allez please welcome On peut l'applaudir Applaudissements Tu peux prendre le micro si tu veux aussi Comme à la maison, on est bien en place On peut faire ses bras Voilà, hop ça c'est fait On va commencer sans micro Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas D'accord ? Bon, tout d'abord On est ravis d'être invités ici aujourd'hui Passer un peu du X-Miles, c'est pas évident Parce qu'on est un tout petit peu moins fun Mais on va essayer de ramener un petit peu d'appétence sur le business En 2, 3 heures Exactement Je vais cacher ça avec mon corps Bon, je vais vous parler d'un sujet Je vais vous donner un cas d'usage Et après je vais vous expliquer un peu qui on est Et je vais essayer de ne pas dépasser les 5 minutes Le cas d'usage, c'est de piloter l'expérience En fait, l'expérience client en temps réel Comme vous êtes des retailers Vous avez une partie online Vous savez rien qu'elle va dire dans la partie web C'est relativement facile de suivre un client Son expérience en ligne On a le nombre de clics Les conversions Le taux de rebond Combien de temps passés sur le site, etc. Mais dans le retail, c'est un petit peu plus difficile Aujourd'hui, les solutions qu'on a identifiées C'est clairement du mailing sur de la fidélité Ça va être des avis avec Google Ça va être des clients mystères qui vont passer Mais on se pose toujours la même question C'est qu'est-ce qui se passe réellement dans le magasin Et qu'est-ce que le client ressent au long de son parcours Et donc, on va utiliser Leclerc Qui est un de nos clients Ici, vous avez un des magasins qui est régional On va rester régional là-dessus Et je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait avec Leclerc De manière à adresser cette question D'abord, on va essayer de poser la bonne question Au bon endroit et au bon moment Parce que les magasins sont grands On peut essayer de capter un peu l'attention du consommateur Dans le rayon du culot de pâte Mais l'idée, c'est plutôt de se concentrer sur les valeurs ajoutées Les valeurs ajoutées, c'est clairement l'accueil Les idéaux traditionnels Chez Leclerc, c'est une très grosse valeur ajoutée L'ensemble du parcours, jusqu'aux caisses, aux SAV Et même le drive Qui a une vraie valeur ajoutée pour ces magasins-là Et donc l'idée, ça va être d'amener en fait une borne Une manière à pouvoir proposer au client De faire un vote Pour dire je suis satisfait ou je ne le suis pas On va aussi vous apporter ici une borne On peut aussi caractériser plus la question Parce qu'on a beaucoup de bornes sur le marché Où on dit je suis satisfait ou je ne le suis pas Mais vous êtes satisfait de quoi ? Et donc l'idée par exemple ici On a le choix et la qualité L'idée, ça va être dans la formagerie Je suis satisfait ou pas de la fraîcheur Et du service Merci Vous avez la borne qui passe juste ici On va installer ces bornes un peu partout Tout au long du parcours client dans le magasin On ne vise pas, on n'essaie pas de connecter un wifi On passe par le réseau des objets connectés Et donc on va montrer différents types de présentoirs Une manière à capter l'attention du client Et réussir à capter l'ensemble des votes Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et pourquoi est-ce que Leclerc est intéressé par cette solution ? C'est parce que l'ensemble de ces votes En fait va permettre, on va dire De manière consolidée D'avoir des indicateurs D'avoir des indicateurs qui permettent de piloter En fait, de piloter les équipes par un client Donc on va regarder l'ensemble du magasin Essayer d'identifier, on va dire Les îlots ou les équipes Voir lesquelles performent Celles qui performent moins De manière à valoriser les équipes qui performent Essayer de continuer à la récompenser au passage Vérifier, on va dire, les points Où il y a moins de performance Et essayer de développer des actes de développement En même temps, on fait aussi des alertes en temps réel Donc ça permet aussi de rattraper, on va dire Tous les... On va dire tous les petits désagréments Qu'on peut avoir dans le retail Qu'il y a une caissière manuenée Ou on va dire un problème de... Un problème de... De réfrigération dans un frigo, etc. Ensuite, c'est de l'enquête de satisfaction En temps réel et continu L'idée c'est pas de débarquer dans un magasin Récupérer des informations et... C'est fini pour l'année L'idée c'est que ces bandes soient installées Tout au long de l'année Et que les clients continuent de voter Comme les votes sont anonymes Les clients fêtent Et que leur opinion est valorisée Les clients continuent à voter Tout au long de l'année Dans les différents... Dans les différents... Et dernier point Qui n'est pas... Qui n'est pas mineur Il y a... Chez Leclerc Un... Comment dire ? Une... Une réelle volonté De certifier les magasins En certification de qualité de service Et donc pour avoir des certifications De qualité de service Il faut y avoir des mesures Et donc ces bornes En tout cas pour le cas de Leclerc spécifiquement Permettre d'avoir déjà un pied Dans la place De manière à pouvoir amener les certifications Je veux prendre l'exemple de... Alors là on pisse par rapport à Google Mais c'est un peu l'idée Google c'est le géant des avis Effectivement sur Google Maps Et pour rentrer à Leclerc On a les avis sur le magasin Je vais vous donner un exemple En un an sur... C'est le magasin de Loison sur Lens En un an Le magasin a récupéré 277 avis Nous en installant les boîtiers En un mois on en a récupéré plus de 18 000 Donc déjà ça vous donne un peu L'idée de la participation du client Du fait que ça soit spontané Actionnable In situ Anonyme Parce que ici on a obligé de donner son nom Ca fait vraiment participer le client D'accord ? Maintenant si on va sur On va dire la grande macro De notre relation et expérience avec Leclerc On a commencé fin 2016 On a déployé plus de 300 banques Et on continue en un mois Il y a quelques semaines On a dépassé le cap des 2 millions d'avis Récoltés sur tous les Leclerc à ce jour Et un des magasins qui est d'ailleurs dans cette région En 2018 a été notre top magasin Puisqu'on a récupéré 490 000 avis en une année Juste pour ce magasin de clients Là on parle vraiment de tout le parcours de l'expérience client On parle vraiment de l'arrivée Et ensuite jusqu'au SAV Et ça inclut le drive Donc on récupère des avis Et très bien ce Watt L'ensemble de ces avis en fait Apparaissent dans des dashboards Vous avez des exemples ici L'idée c'est vraiment de pouvoir regarder le nombre de votes Le taux de satisfaction Et d'avoir plus d'informations on va dire dans la vie du retail C'est à dire quel jour et quelle heure L'idée c'est pas de faire du pointé du doigt L'idée c'est de pouvoir comprendre Déjà sur l'ensemble Par exemple ici j'ai le sourire et la tente Est-ce que c'est le sourire Est-ce que c'est la tente Qui est améliorée Est-ce qu'on parle du lundi ou du jeudi Est-ce que le samedi est un moment critique D'accord le samedi mais entre les deux Qu'est-ce qu'il se passe Peut-être qu'il nous manque une personne en personnel Pour pouvoir ramener ce taux de satisfaction Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir aller dans le détail D'abord la macro et la vie d'ensemble Et ensuite d'aller dans le détail Pour pouvoir en prendre des actions Aussi et ça c'est très détail Leclerc adore comparer les magasins entre Donc on peut regarder d'un point de vue ilo On peut regarder d'un point de vue département A l'intérieur d'un magasin Mais si les métriques sont à peu près les mêmes On peut aussi comparer les magasins Et ça c'est assez intéressant Parce que l'idée ce n'est pas toujours de pointer le magasin qui ne fonctionne pas Enfin fonctionne moins L'idée c'est de pouvoir valoriser et récompenser le magasin qui fonctionne Récupérer le meilleur de ce magasin Et l'amener directement dans celui qui pourrait avoir des activités Donc voilà ça c'est nous, c'est Skipli On est aussi français Nous sommes une équipe de 13 personnes On est membre de la French Tech On aime aussi les prix Alors peut-être, on va les chercher un tout petit peu moins loin Pour l'instant Pour l'instant exactement On a eu 3 prix, 2015, 2016, 2017 Le réseau entreprendre Le 26 Startup CoulTour Et on a terminé par Engie & Copény On est passé dans les gauches C'est juste à côté Et surtout, ça c'est important On aimerait l'influence Ça c'est effectivement une discussion qu'on peut avoir pour très longtemps De manière à arriver à de la qualité Avoir une vraie responsabilité sociale Et maîtriser complètement notre produit Il faut que ça soit français Juste pour rappel On a parlé officiellement sur le Sur l'expérience pricing Mais donc en gros En octobre 2018 Sur une base de 21 millions de votes On est arrivé à 94% de satisfaction Donc ça aussi On peut mesurer en interne Mais aussi on peut faire un claim en externe Et dire, vous pouvez continuer à venir chez nous Parce que les clients sont satisfaits Voilà, vous serez bien reçus Exactement Et donc j'espère que je n'ai pas dépassé les 5 minutes C'est à peu près tout Applaudissements Applaudissements Dans l'équipe Skipli, il y a Sébastien Moulis Qui est juste au fond Un des deux fondateurs Un des deux fondateurs Et vous aurez Gérôme Chamblart C'est bon, ça close ? Ça n'arrête pas ? On est en pleine négo nationale avec le client Voilà, c'est ça Même combat avec Mixpan On est au niveau dialecte là Bonne chance hein ! On a un vrai sujet Pour que justement les technos made in France Soient référencés plus vite, plus fort Dans le monde de la distribution française Je crois qu'il y a un vrai sujet en jeu Qu'on peut tous partager Pour remonter en plus haut lieu Et essayer de faire en sorte que... Voilà ! Parce que là, ça prend un temps considéré On a un temps pour reprendre une question ? Oui, oui, question ! On a le temps, on est bien au niveau timing ! Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous avez du comptage ? Du comptage ? De passage de... Et dans du magasin ? Relatif... Enfin, vos statistiques sont-elles relatives à des... Alors, non ! Pas en direct ! Toutefois, il y a des... Je pense que Sébastien veut intervenir Sébastien Clairement, là, sur le clair Le nombre de clients, c'est simple C'est le nombre de tickets mis par jour Donc c'est vrai que dans tout n'importe qu'un magasin retail Le nombre de tickets égale un client Donc en fait, s'ils veulent savoir le nombre de gens Qui ont été dans le magasin C'est le nombre de tickets Ils n'ont pas si richement besoin d'autre chose en fait Et ils ont testé plein de choses Ils ont testé les caméras infrarouges pour compter Ils ont testé les compteurs de partage Il y en a encore quelques-uns Maintenant, il y a la sécurité Mais en fait, la meilleure référence c'est quoi ? C'est combien de clients ont acheté ? Parce qu'on mesure ce qu'ils... Ils mesurent ceux qui vont acheter Par contre, ceux qui rentrent et qui sortent sans rien Et bien, ça existe Mais on le prend pas en considération Et en fait, notre système, il est croisé par deux choses Il est croisé tout simplement Parce que le nombre de gens qui rentrent Et aussi, la vraie différenciation c'est que... Prenez le TripAdvisor par exemple Il est pourri ce restaurant Mais je n'y suis jamais allé J'ai mangé un steak frit Ils font de la boule chinoise Je m'en fous Le steak frit était dégueulasse Vous êtes incapable de vérifier Si la personne est venu dans un restaurant La différence c'est qu'il est venu, il appuie sur tout Et ça, ça change tout en fait Et c'est vraiment très important Parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment à les systèmes On n'est pas meilleurs que les autres en fait On est différents Et là, ce qui est intéressant c'est de croiser en fait Pourquoi aujourd'hui le club nous a dit On veut vous référencer nationalement On veut négocier avec vous Et on veut vous déployer dans nos magasins Mais pour une seule raison en fait C'est que les gens qui critiquent sur Google Peuvent critiquer, ils n'y peuvent rien Ils ont appuyé les gens Il y a des gens qui font du web marketing Pour dire c'est pas vrai, c'est vrai, etc. Sauf que les gens qui sont rentrés Bah ils ont quand même appuyé C'est leur droit C'est pas d'autres personnes qui ont appuyé Donc les gens, les satisfactions qui sortent du magasin Elles sont réelles en fait Et donc on est en train aujourd'hui De mettre en place Revenir sur un monde réel en fait Tout simplement Voilà Et avoir des arguments forts Pour montrer que la relation en magasin Est une relation de qualité Exactement Et ça, il faut des chiffres pour pouvoir le prouver Exactement Pour redresser la barre Et montrer que l'expérience client in situ En magasin, offline Bah c'est une expérience qui est positive Et puis il y a un autre effet Il y a trois effets dans un système comme ça La première chose c'est que Le management d'équipe Il est fait par le retour client C'est le client qui dit qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon C'est plus le manager Ça c'est important Et ça va dans les deux sens Deuxième retour C'est qu'on a un taux de satisfaction qui est continu Donc on est capable de savoir ce qui se passe dans une journée, dans une semaine, etc. Et puis il y a un effet qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps Ceux qui font la certification ISO Bah il y a un impératif de mesure client Et pas de chance le système répond à ça Et donc vous voyez, c'est tout bête Mais en fait, c'est presque, on rentre même presque dans du normatif en fait Et l'autre effet, c'est qu'aujourd'hui le client, ce qu'il veut le savoir C'est comment communiquer avec des clients par magasin sur un vrai taux de satisfaction Arbène, tu as une question ? Oui, alors j'ai une question Donc moi je travaille chez Fermov Et on vend du mobilier d'extérieur On s'incorose sur l'expansion client Alors avant, pendant et après Le après il est important pour nous dans la mesure où on va livrer des produits On va les monter, on va les utiliser Est-ce que vous avez une solution ? Parce que vous avez beaucoup parlé d'expansion client Est-ce qu'il y a des solutions ou des idées Et sur comment on mesure l'expansion client après le nouveau usage du produit ? Alors ça c'est... Aujourd'hui on discute déjà avec des marques pour ce sujet-là On peut en reparler Parce qu'on est dans un... Dans un sujet qui est typiquement le clair L'expansion client commence sur le parking Et puis dans le magasin Et bien ça c'est un sujet qu'on travaille avec eux C'est-à-dire quand on arrive sur un parking L'expansion client, du moment où j'ai franchi le parking Pourquoi ? J'ai une place de parking Ou j'ai un chariot Ou puis je veux garer Est-ce que c'est propre ? Voilà Ça c'est des vraies questions Typiquement le clair aujourd'hui nous pose cette question là Comment je peux faire pour ne plus me concentrer sur mon magasin Ne plus me concentrer sur ma gamine marchande Comme il y en a une Mais aller au-delà Et donc puis on a des... On commence à avoir des bonnes réponses Bon Concrètement il faudrait le mettre dehors quoi Celui-là non Pas celui-là Mais l'autre modèle Parce que le modèle qu'on utilise pour l'extérieur C'est le modèle du drive Tout simplement On a un modèle dans le drive Qui est décentré En fait dans ma question il y a Comment est-ce qu'on fait pour avoir une autre option que les avis Google Qui sont effectivement... Ce qui plie Au revoir pour cette salle Non mais... Non mais sur le web à la maison J'ai acheté mon modulier Ou je suis allé faire mes choses Et je suis chez moi Je connais Saint-Navis Alors comment j'incite le consommateur à laisser un avis Et... Alors... Le faire ailleurs... Clairement laisser un avis sur le web c'est pas notre métier Donc... On le fait pas Dans le sens de l'expansion Voilà Voilà Je peux vous communiquer des gens qui le font très bien Mais ça on le fait quoi Par contre ce qui m'intéresse c'est l'intitude Et le situe au sens de l'arche On a des gens aujourd'hui qui se balaient avec nos boîtiers Qui vont livrer chez les clients Et qui vont les clients avec tout sur les boîtiers Mais c'est des livreurs C'est pas... Ou des installateurs C'est pas... Pas derrière un ordinateur Une dernière question ? Oui Au niveau de la fiabilité de l'info Parce que les gens peuvent s'amuser à... J'adore A taper deux fois Mes enfants Voilà Alors... Ça c'est la question que j'adore et j'ai tout le temps En fait Poitiers a deux usages Le premier c'est anti-stress En fait on s'en fiche Vous pouvez appeler 50 fois il n'y a rien Parce que derrière il y a un algo qui tourne Qui fait que le vote n'est pas plus en compte Donc le fameux Ah mais les enfants peuvent jouer avec Il y a pas de soucis Les enfants peuvent jouer avec Vous pouvez même vous énerver dessus On s'en fiche en fait Donc ça en fait Il y a deux algos Il y en a un dans le boîtier et un dans nos serveurs Qui fait que si jamais il y en a un qui lâche Bah l'autre prend le roi Donc oui typiquement c'est la question que j'adore Parce que moi souvent des clients je dis Tiens je vous laisse sur la table Si vous étiez stressé vous pouvez faire ça Tranquillement Votre ordinateur ça vous calme C'est super Donc ça c'est le premier point Donc je réponds par le deuxième point en disant Bah en fait ces boîtes et là ils sont intelligents Puisqu'on les a faits Mais grosso modo oui S'il y a un faux vote Là sur le magasin qu'on a montré Avec plus de 500 000 votes Il y a peut-être 100, 200, 250 qui sont faux C'est un grain de sable dans le Sahara en fait On s'en fiche Puis l'autre truc qui est sympa en fait C'est que tout le monde ne sait pas C'est que Si la troisième question on ne va pas me poser Mais je l'anticipe c'est Ouais mais mon salarié il peut appuyer Oui Il appuiera toujours sur le vert Et jamais sur le rouge Et ce qui est intéressant c'est d'analyser le rouge et pas le vert Tout simplement Voilà La vraie question c'est Quel est l'avis de ceux qui ne votent pas ? En fait Est-ce que vos données sont vraiment représentatives de la vie réelle des gens ? Alors C'est une vraie question Est-ce qu'il y a des solutions ? Oui oui La réponse elle est simple Vous faites du emailing pour avoir la satisfaction au client Grosso modo c'est entre 3 et 3% de retour Ok ? Là on est plus entre 25 et 50% en fonction du lieu de vente Donc déjà on a un panel un peu plus large Deuxièmement c'est que le fait qu'il soit in situ sur lieu de vente et anonyme Et je répète anonyme Ça change toute la donne Donc les gens communiquent plus Je ne vais pas vous dire que le clair ils sont bons ou mauvais en fait C'est le client qui le dit Et il y a autant de votes J'allais dire qui sont bons ou mauvais en fait C'est pas le... Les gens s'expriment plus facilement Pourquoi ? Parce que ça dure une demi-seconde en fait J'arrive ici J'attends, j'appuie C'est tout La différence ça elle est là en fait Donc oui il y a beaucoup plus d'autres participations Par contre je vous garantis une seule chose Il n'y aura jamais 100% C'est pareil si je vous mets un boîtier en sortie de salle là Bah grosso modo dans les salles de réunion Dans les conférences qu'on emmenait aujourd'hui Il y a à peu près 80 à 90% qui vont voter Jamais 100% en fait Pour la simple et bonne raison c'est parce que On sort Ah Thomas ça va avec toi On va aller voir un coup Et hop ça y est Et on est passé dans la bande on n'en a pas voté Ça peut se passer comme ça en fait Donc il n'y aura jamais 100% Par contre ce qu'on sait c'est que Avec un dispositif comme ça on est beaucoup plus fort Et beaucoup plus fort et beaucoup plus précis Parce que Aujourd'hui il y a des smileys partout Mais nous on fait très peu de smileys en fait Nos clients aujourd'hui sont de plus en plus orientés Sur des choses beaucoup plus précises On a un échelon au dessus Donc ça force aussi les gens à donner vraiment un avis Beaucoup plus précis Tranché Ok Merci Merci